Salut ! Je vous salue la tome d'étoiles ! C'est bon ? Vidéo un peu spéciale aujourd'hui avec un format un peu plus court intégralement dédié en fait à la construction de la table et du plan de travail Clément vous en avez parlé dans les vidéos précédentes on a voulu se faire un peu plaisir sur ce coup là et donc on a acheté des planches d'érable et de poirier sauvage à un menuisier de Haute-Savoie et donc en fait à partir de ces planches l'idée c'est de recréer complètement la table, le plan de travail avec des collages de bois, avec des assemblages et voilà ce qu'on va vous montrer aujourd'hui Je sais pas ce que je dis Qu'est-ce que je raconte ? Du coup pour la fabrication du plan de travail et de la table c'est un peu similaire on va mettre de l'érable au milieu donc il y a un bois très clair et sur le tour le poirier qui est plus sombre, marron, vous allez voir ça Pour les techniques de construction il y a quelques étapes la première c'est de déligner les planches on appelle ça déligner les planches, donc c'est vraiment couper des morceaux de bois brut dans les planches telles qu'on les a achetées qui sont vraiment débitées directement du tronc des arbres une fois qu'on a ces dimensions grossières on vient raboter, couper, raboter aux dimensions précises de ce qu'on veut donc vraiment pour faire des planches bien droites donc chaque face sont parallèles et perpendiculaires les unes avec les autres pour avoir des belles planches pour pouvoir venir les coller donc là pour les coller on va utiliser une technique où en fait on vient creuser des espèces de petits trous sur le champ des planches, donc sur les côtés des planches et dans ces petits trous on va mettre ce qu'on appelle des biscuits donc des petites galettes de bois avec de la colle pour pouvoir venir ajointer les planches comme ça, vous allez voir ça en vidéo une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à la phase de ponçage, chanfreinage, etc. pour arrondir les ongles, les bords des tampons qui sont un peu jolies et enfin le huilage Milena est d'accord Sous-titres par La La Vida On a du coup de l'érable qui est ce beau bois blanc là, très joli, très crémeux. Et puis pour contraster, on a pris du poirier qui est là, donc qui est un peu plus brun avec des reflets dorés. Donc on va faire un plan de travail comme ça, ça sera un peu notre masterpiece du camion. Donc au centre ça sera de l'érable et sur tout le tour, du poirier. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va vous montrer tout ça. C'est parti pour la journée. Voilà la table décollée des serres jointées. Donc on est venu mettre deux morceaux de poirier comme on vous avait expliqué et au milieu des planches d'érable. Donc voilà, elle ressemble à ça. Et là je suis en train d'arrondir les angles comme ça parce que c'est plus joli et puis aussi dans la norme. N'est-ce pas ? Les fourgon aménagés, si on veut passer en VSP, il faut que tous les meubles, toutes les surfaces-planes, etc. aient pas d'angle saillant. Donc il y a un rayon minimum de congés à faire. Donc je suis en train de le faire à la main puisqu'on n'a pas les bonnes fraises de défonceuse. Mais c'est pas désagréable comme travail. Donc ça donne ça, je vais faire la même chose sur le plan de travail que vous voyez là avec le trou qui est là pour l'évier. Donc pareil, du poirier ici, il est râble là. Et donc on s'est fabriqué des petits gabarits comme ça. Et puis je viens râper cet angle là pour que ça se transforme en ongle rond. Comme celui-là qui est si doux. Maintenant la défonceuse, je vais venir tout le long de ma table et mon plan de travail faire un congé ici. Donc pareil, c'est arrondir les bords. Donc c'est avec une fraise de défonceuse comme ça. Toujours pareil, prendre son temps et puis ça va bien arrondir le tout, être beaucoup plus joli, doux. Et bah c'est curite, si on se cogne ou quoi, ça fait quand même nettement moins mal qu'une grosse arrête. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt joli. Sur toute la longueur et des deux côtés du point de travail. Donc là il est sur l'envers. On voit que c'est bien rond. Plus qu'à faire pareil sur la table qui est juste là. Aujourd'hui on part sur une activité de ponçage. Donc il y a toute la table à poncer des deux côtés et le plan de travail à poncer aussi. On veut que ça soit tout doux. Et bien protégé. J'ai une petite ponceuse orbitale donc je vais poncer au grain 80, 120, 140, etc. Jusqu'à 240 pour que ce soit bien bien lisse et qu'on puisse huiler les différents plans de travail après. C'est parti ! Puis là dans les rames on a une comète. Notre comète perso. Pour finir sur la table et le plan de travail. Je vais venir donc là j'ai poncé au 240 donc j'ai fait 80, 120, 180, 240. Donc là c'est bien lisse et tout douce et tout chouette. On va mettre un fini huilé là-dessus. Ça va donner un super beau fini au bois et ça permettra qu'il soit bien résistant à l'eau. Mais avant de faire ça il faut redresser les fibres du bois. Donc il faut passer de l'eau dessus pour que toutes les fibres viennent se redresser. Donc ça va redonner au bois un côté RH. Il faudra reponcer une fois et après ce sera enfin prêt à subir le traitement final à l'huile. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Le truc chouette en faisant ça c'est aussi que comme ça mouille le bois ça donne un effet mouillé. Ça fait ressortir tout le veinage et ça ressemble un peu à ce que ça va donner une fois huilé à la fin. Donc je vous montre ça, ça devrait être plutôt joli. Il est de retour ! Il est de retour ! Il est de retour ! Il est de retour à l'huile pour la table et le plan de travail. La dernière étape. On va mettre deux couches d'huile alimentaire. C'est un mélange d'huile de teint, d'huile de lin, d'ester végétaux. Qu'est-ce qu'on a choisi comme huile Clément ? On a choisi une huile pour le contact alimentaire. Déjà on a choisi d'huile à la place du vernis. Parce que ça tient mieux dans le temps pour quelque chose qui va prendre des coups de couteau etc. Pour pas que ça éclate etc. C'est le problème du vernis. L'huile ça tient mieux parce que du coup ça rentre dans le bois. Le truc du coup c'est qu'il faut retraiter de temps en temps son plan de travail ou ses meubles qui sont huilés. Et du coup là on a choisi une huile pour plan de travail. Contact alimentaire sans COV, tout ça tout ça. En fait on l'applique en deux couches. Ça va durcir un peu en surface de la table et du plan de travail. Ça sera impec, ça colore pas trop le bois mais ça révèle juste le veinage donc c'est plutôt joli. Et puis les autres possibilités par exemple c'est d'huiler l'huile d'olive. Il y a beaucoup de gens qui font ça juste de l'huile d'olive du commerce. Le truc c'est que il y a certains retours qui disent que le problème de l'huile d'olive dans des endroits confinés comme un camion par exemple, c'est qu'au bout d'un moment ça devient un peu rance. En fait ça sent l'huile rancis sur le bois. Du coup ça sent pas super top. Alors on est de retour 20 minutes plus tard. Il faut ressuyer le surplus de l'huile. Donc l'idée c'est d'enlever un maximum ce qui n'a pas été absorbé pour le bois pour pas que ce soit collant pour la suite de l'utilisation de la table. Rune 2 de la table. On doit égrainer avec du papier de verre très fin parce que les fibres de bois se sont relevées malgré le fait qu'on ait mis de l'eau en Savoie pour justement contrecarrer ça. Mais ça se relève toujours un peu une fois que l'huile est passée. Donc on égraine, on met une deuxième couche d'huile et puis on recommence exactement comme hier. on laisse sécher et puis on verra après si on en met une troisième ou pas. C'est bon. C'est bon. C'est fini du coup pour la table. Et le plan de travail ce qu'on va faire maintenant c'est fixer la table sur un pied télescopique qu'on a acheté. Qui pourra du coup se descendre et la table se transformera en couchette avec les deux autres sièges. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo qui sera normale pour le coup. Et pour le côté plan de travail on va y mettre un évier plus de feu et monter tout ça sur un espèce de comptoir de cuisine. Donc il faut qu'on fasse la structure etc. Et le coffre à gaz qui ira en dessous. Et donc tout ça ce sera pour la prochaine fois. Donc on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !